N'oubliez pas les paroles avaient disparu de nos écrans pendant une semaine à cause des championnats du monde d'athlétisme. L'émission de France 2 est revenue en grande pompe lundi 28 août pour le plus grand bonheur des fans du jeu musical. On n'a pas retrouvé Nathalie, l'actuelle maestro, mais les 8 meilleurs candidats de cette saison venus s'affronter lors du tour préliminaire afin d'espérer pouvoir entrer dans les masters, soit la compétition qui regroupe les plus grands champions de l'émission de Nagui. Audrey, la chanteuse, a remporté son combat face à John et hier soir, avait lieu un autre match très important. Pourquoi ? On allait enfin savoir qui d'Audrey ou Lorraine, l'autre Audrey allait tenter d'éliminer ce soir. A lire également n'oubliez pas les paroles, France 2, j'aurais adoré me préparer plus, Lorraine fait le point avant les préliminaires des masters Audrey Versus. Concernant les candidats face auxquels la championne avait peur de tomber, elle nous confiait avec humour que tout ce pouvait lui donner du fil à retombe. Puis, elle développait, ils sont tout forts, ils ont tous travaillé, ils ne sont pas là pour rien. J'ai une petite particularité dans ce tournoi quand même parce que je suis avec la candidate qui m'a éliminé et le candidat que j'ai éliminé. Je suis en sandwich, rire. Retrouver ces personnes-là me fait un peu peur je l'avoue, surtout Lorraine qui m'a éliminé. J'ai un peu d'amertie mais j'ai peur de retomber face à elle. Audrey ne s'y attendait peut-être pas mais c'est bien Lorraine qu'elle affrontera ce soir à l'occasion de la finale du tour préliminaire des masters. Une sorte de revanche pour celles qui regrettent de ne pas être allées aussi loin qu'elle aurait aimé lors de son parcours d'en n'oublier pas les paroles en avril dernier. Elle nous avouait être très déçus au regard du travail immense effectué en amont. Ça a été compliqué pour moi de partir aussi rapidement. La somme est magnifique en 6 victoires, c'est très rapide et je comprends que les gens soient surpris que je sois déçus mais j'ai quand même révisé pendant 4 ans. 1560 chansons et seulement 6 victoires, c'est très peu par rapport à toute mon application, se désolait la championne. Lorraine, avec qui on a également pu s'entretenir, se réjouissait également d'avoir cette nouvelle chance de pouvoir peut-être intégrer les masters. Évidemment, c'est génial de retrouver des candidats que j'ai suivis et puis, je retrouve aussi la personne que j'ai éliminée. C'est incroyable d'avoir cette opportunité, insistait-elle. Faites-vous ce soir dès 18h40, sur France 2, pour savoir qui de Lorraine ou d'Audrey affrontera demain soir Lucie pour tenter d'entrer dans les masters. Sous-titrage Société Radio-Canada